salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh 21h39 nous sommes 12 12 2018 bonsoir mes amis bonsoir à tous alors pour ceux qui ne sont pas sortis le froid commence à être classique et pour le coup pour vous pour eux surtout je vais vous demander une faveur si vous le souhaitez bien sûr c'est de penser à ces gens venus d'ailleurs qui certains n'ont pas connu l'aura certains beaucoup la plupart c'est la première fois qu'ils sentent le froid de l'europe c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation aussi complexe une situation dans le fond qui n'a pas de sens on leur a dit de venir mais ils ne peuvent pas aller où ils veulent et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en l'occurrence tant que tout n'est pas mis au point et bien il y a des gens venus d'ailleurs qui galèrent qui galèrent dans le froid qui galèrent aux arrêts de bus qui galèrent dans le métro si par exemple vous croisez un mec vous voyez souvent cette station ou bien dans le métro ou bien je sais pas moi bien en bas de chez vous ramenez lui un bisou donnez lui des gants voyez vous achetez des gants ça vaut un euro des gants parce qu'ils ne connaissent pas le délire du froid il faut que vous compreniez ça c'est vraiment très important et voilà un bonnet une écharpe voilà des petites choses peuvent leur rendre grave service mais je le répète ils ne connaissent pas le froid pour beaucoup donc pour eux c'est une nouvelle impression c'est une découverte comme pour ceux qui vont pour la première fois en afrique et découvre cette chaleur prenante introduction développement donc je viens d'écouter une vidéo de Boris Lelay un individu que je connaissais de par son nom et de par ce qu'on dit de lui mais moi je n'écoute pas ce que les autres disent des gens je fais toujours mon analyse et je donne mon point de vue et souvent souvent pour le coup sans aucune prétention aucune et bien ceux qui me donnent l'information se plantent totalement pour revenir à monsieur Lelay en effet alors il paraît-il que le terroriste Strasbourg était un fichier S et que son frère était parti en Syrie paraît-il d'après la vidéo que je viens de regarder je vous demande de taper sur mon clavier Gilets jaunes, Macron et l'instrumentalisation du terrorisme pour faire taire le peuple alors on fait quoi des français qui sont bloqués en Syrie monsieur Lelay on fait quoi on les laisse dans les mains du dictateur comme vous dites qui va les gazer peut-être soyons sérieux ce sont pour beaucoup des jeunes désœuvrés ce sont pour beaucoup des jeunes radicalisés justement à cause d'un système qui ne répondait pas à leurs attentes à cause de cet avenir bouché cet avenir incertain cet avenir il n'y a même pas d'avenir pour certains qui partent en Syrie pour eux il n'y a pas d'avenir ici pourquoi et bien les gilets jaunes vont montrer la démonstration vous savez je ne changerai pas mon discours concernant ce mouvement bien sûr qu'il est piloté c'est une certitude mais comme disait Jules l'insoumi Engel peut-être que il va en sortir un Frankenstein maintenant je m'explique moi en tant que français en tant que musulman faisant partie de la diversité qui vous dit vous allez bien comprendre ce que je veux vous faire entendre et bien j'ai été touché de voir des manifestants des blancs par le coup des français touché j'ai été touché de les voir blessés par la police blessés à la tête à un moment il renverse un homme dans un fauteuil vous voyez ces images-là sont des images révoltantes ces images sont pour moi insupportables et pour le coup les images que j'ai vues il ne tape pas il ne tape pas la police ne tape pas sur des gens de la diversité il tape sur des blancs des français blancs ça m'horripie ça me met hors de moi de voir que de simples citoyens venant manifester prennent des coups et on peut aller à l'hôpital subir des interventions alors il faut essayer de prendre le truc de l'autre côté vous savez j'aime bien on se connait un peu maintenant j'aime bien essayer de voir la situation derrière sur les côtés à droite à gauche un peu en dessous au sous-sol sur le plafond en haut du plafond j'aime bien avoir une vision multiple alors peut-être que ces policiers qui tapent sur les manifestants au point de les baisser réellement si eux-mêmes sont au courant de la combine et bien ça explique ça explique leurs gestes si manipulation il y a si l'état est au courant si la police est au courant le policier doit se dire mais c'est con ils n'ont rien compris c'est con et boah boah tiens prends-en plante à rue tiens boah boah première éventualité deuxième probabilité 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 c'est ça et bien ils s'en foutent totalement ils se sentent au-dessus des lois ils se sentent au-dessus des lois et puis ils ne respectent rien ni personne on leur a dit il n'y a pas de manifestants il n'y a rien il n'y a pas il n'y a pas ils ne manifestent pas d'ailleurs je vais vous le dire sur une vidéo que j'ai vue une jeune fille d'ailleurs pour voir s'il n'y a pas de manipulation je vais creuser un peu plus loin cette jeune fille prétend qu'elle a voulu prendre le train qu'elle a vu des gilets jaunes voulant prendre le train pour descendre à Paris donc ils partaient de Bordeaux et que la police était là pour les arrêter et que tous ceux qui avaient un gilet jaune pardon un joli jaune gilet jaune et bien ils ne montaient pas dans le train alors ça m'interpelle quand même parce que j'ai l'habitude de voyager et puis je me dis de quel honneur la SNCF donc la police la SNCF interdirait aux gens de monter dans le train je me questionne je me questionne il se questionne vous comprenez alors ensuite la jeune fille fait une vidéo et elle dit oui je suis toute seule dans le train le train est vie mais qui est cette jeune fille alors je vais creuser je vais voir c'est qui cette jeune fille elle a une chaîne YouTube à mon avis car elle a fait une vidéo elle a posté sur YouTube ok je vais lui envoyer un message et je vais voir ce qu'elle va répondre pour savoir si ce n'était pas qu'un montage tout simplement et qu'elle était elle aussi dans le jeu avec l'élite ce jeu qui est dans le film pour l'élite alors Frankenstein peut-être oui en effet leur échappe Frankenstein leur échappe et là pour le coup les français sont touchés par les images que j'ai vues les images que vous avez vues aussi vous gilets jaunes qui avaient participé à cette manif que la police a été parfois dure et sans pitié je vous souhaite une bonne bonne soirée je voudrais faire une dédicace à un zut à bzef bzef on dédicace à bzef on on bzef ou bzef on comme dédicace à toi merci pour ta constance et puis comme je vous ai dit aussi à vous on va pas rester toujours dans le virtuel il serait temps on va laisser le temps au temps quand même mais il serait temps qu'on se rencontre et qu'on échange sur tout ce qu'il se passe actuellement pour le moment en France ensuite on verra c'était Baye Béachère notre philosophe je vous souhaite une bonne soirée et passez une douce et une agréable nuit au revoir